Il y a aussi le sujet de la déconstruction. Et là, pour moi, c'était une des raisons essentielles de quitter le Rassemblement National et de rejoindre et réguler. C'est que sur le sujet de la déconstruction de notre société, il est beaucoup plus vocal, notamment ce soir, ce scandale, enfin, depuis plusieurs jours, ce scandale des EHPAD, c'est vraiment la signature d'une société où il y a la marchandisation de l'humain. C'est de l'argent excessif qui est fait sur la fin de vie, c'est de l'argent excessif qui est fait sur la dépendance, c'est la vision mondialiste des EHPAD. D'ailleurs, il se vantait, le directeur général, d'être dans un système international. C'est cette marchandisation d'humains qu'Éric Zemmour refuse, qui n'était pas suffisamment, à mon sens, refusé par Marine Le Pen. Donc, ce sont ces deux jambes qui permettent d'avoir une campagne. Lydia Giroux, est-ce que pour espérer, si il veut espérer remonter un peu dans les sondages, parce que certes, il y a une petite dynamique, mais il reste dans la dernière position de ce carré de tête, est-ce qu'il faut qu'il adoucisse son discours ? On vous le dit tous, la campagne va commencer en février. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse maintenant qu'il a dressé ses constats ? Il faut qu'il s'adresse plus aux Français pour espérer peut-être gagner un vote plus populaire ? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Je ne suis pas certaine qu'il réussira à adoucir son discours. Je ne suis pas certaine que ce soit une bonne chose, parce que sa marque de fabrique, c'est quand même la polémique. C'est quand même d'oser, briser certains tabous. C'est un peu une campagne un peu trumpiste, en fait, comme on le découvre en France, mais on l'avait vu déjà aux États-Unis. Moi, je ne vois pas comment il peut ne plus aller sur certains sujets qui sont des sujets encore tabous pour certains hommes et certaines femmes politiques qui prennent beaucoup de pincettes. D'ailleurs, quand on a vu, on a écouté tout à l'heure Charles Consigny, il était très méprisant vis-à-vis d'Éric Zemmour ou même de Marine Le Pen qui ne serait pas au niveau et très méprisant sur les sujets aussi qu'ils abordent, à savoir les questions d'identité. Et pendant toute son intervention, je me suis dit, mais comment ils vont traiter Éric Ciotti, qui a quand même parlé beaucoup en Zemmour pendant la primaire et qui a fait 40 %. Donc je ne pense pas qu'Éric Zemmour puisse adoucir. Mais il doit aussi avoir aujourd'hui des propositions qui vont impacter davantage les Français sur la question du pouvoir d'achat pour évidemment conquérir un autre électorat, un électorat qui est plus populaire, parce qu'aujourd'hui, et y compris avec un ralliement de Marion Maréchal-Le Pen qui est une libérale, qui est une ultra conservatrice sur les questions de société, vous n'allez pas réussir à aller chercher un électorat populaire qui vous manque tant. – Juste un mot, je reviens honnêtement au problème quotidien des Français et du logement. Deux points très rapides. Premièrement, Éric Zemmour a absolument raison de parler du logement. C'est un des principaux problèmes des Français. Aucun candidat n'en parle. Moi, ça me scandalise, je vais vous dire. La part du logement dans les dépenses contraintes des Français a augmenté de 30 à 40 % en 10 ans et personne n'en parle, c'est scandaleux. En revanche, Éric Zemmour se trompe, se trompe totalement avec cette suppression de la loi SRU. Mais ce n'est que la moitié du chemin. Éric Brunet, vous avez entièrement raison. Le problème français, c'est que depuis 30 ans, tous les gouvernements promettent 500 000 constructions de logements par an. On manque de logements. On a une démographie qui est forte en France, contrairement à d'autres pays. Emmanuel Macron l'avait promis en 2017, ça n'a pas été fait, c'est un échec. Hollande, ça n'a pas été fait. Sarkozy, ça n'a pas été fait. On manque de logements. Pourquoi ? Parce que les maires n'ont aucun courage. Ils délivrent aucun permis de construire. Aucun, je vais vous dire. Discuter, et Jérôme Révière le sait très bien, aucun permis... Donc il faut obliger les maires à non pas forcément à faire du logement social, mais à... Il y a différents types de logements sociaux. Renaud, pourquoi il y a des normes sociaux ? Et les normes. Renaud, c'est pas le logement qui doit être social. C'est comment un logement social ? Avec des petites portes, des petites fenêtres ? C'est pas que des grands maisons à s'en mettre dans des logements normaux et des aides sociales... Mais exactement. Pour les plus modestes... Mais il faut les construire ! Il faut les construire ! Il faut déjà les construire ! On ne construit pas en France. C'est un scandale. Mais il faut aussi... Logement social, le logement... Les espèces de rêves... Et vous avez raison ! ... vont tassemer des années 60. On a des barres comme ça, avec des logements sociaux. Petit papillon. On a des portes de danse. Petit papillon. Alors, c'est caricatural. Petit papillon. On ne construit pas. On en a construit. C'est caricatural. Le logement social, ce n'est pas que la barre HLM. C'est vrai, je n'allais plus. On a des gens qui ont très très peu de revenus. Il y a du logement intermédiaire. Et je crois qu'à Paris, les niveaux de salaire sont quand même élevés pour accéder à certains... Le plafond, je crois que c'est 100 000 pour accéder à certains logements. Donc c'est quand même du cadre. C'est quand même de la classe moyenne aussi qui accède. Le vrai problème, c'est qu'on a besoin d'avoir du logement social et que les Français ne puissent plus par leur travail s'offrir un logement par leur propre denier. C'est subventionné. On est dans une économie qui est tout le temps subventionnée. La difficulté, la ghettoïsation des quartiers, à mon sens, vient surtout du dallo, du droit opposable au logement qui a ramené dans des quartiers des familles qui sont très éloignées de la France, qui sont en très grande précarité et qui ont participé aussi à communautariser ces quartiers-là. Tous les experts le disent. On supprime aussi cette loi de dallo, ce droit opposable au logement. Sur les logements, c'est aussi l'aménagement du territoire. Et c'est là-dessus qu'il fait des propositions. Il a commencé à les décliner avec, vous le rappelez, une aide pour une bourse pour les naissances. C'est de passer d'une politique de la vie qui a surfavorisé un certain nombre de territoires, notamment les zones urbaines, pour favoriser maintenant les zones rurales. Il y a eu un déséquilibre profond qui existe en France. Alors, il y a quand même 30% de Français qui vivent dans ces zones rurales pour les favoriser. Mais c'est du coup, je sais, il faut... Ça coûte combien, ça ? Mais... Et l'euro par an, c'est 2 milliards. C'est la même chose. Donc, c'est un jeu à son nul. Excusez-nous, je sais, Raphaël, que vous vouliez rebondir, mais on a tellement de choses à dérouler. Et je voudrais qu'on parle de... Non mais du cas Marion Maréchal. Mais oui, parce qu'on l'a évoqué aussi, et c'est important. On ne sait pas encore quel sera le poids d'une Marion Maréchal qui rejoint potentiellement... En tout cas, c'est ce qu'elle laisse sous-entendre Éric Zemmour. Elle le dit, je penche pour lui. Il a réagi là-dessus chez nos confrères de France 2 ce soir. Éric Zemmour, on l'écoute. Marion Maréchal est une vieille amie. C'est une jeune femme formidable, intelligente. Je comprends, c'est très douloureux par tout le monde. C'est des souffrances émotionnelles. Je compatis vraiment et je comprends très bien. Elle ne trahit pas. C'est de la politique. Marion Maréchal n'a pas les mêmes idées que Marine Le Pen. Elle a une ligne différente. Elle a une conception de la France différente. Elle a des conceptions de l'économie différentes. Et de la famille. Et de la famille peut-être aussi. Donc en tout cas, elles ont des lignes différentes. Ce sont des femmes politiques. Ce ne sont pas seulement des nièces. Ça c'est intéressant parce qu'on sait Renaud Pilar, on sait, Guillaume, qu'elle a été de m'excuser pour une mini-Alzheimer. Ça m'arrive de plus en plus. Il va falloir que j'aille consulter. On sait qu'elle a envie d'aller chez Zemmour manifestement, Marion Maréchal. Mais elle est quand même un petit peu gênée aux entournées. Elle est taraudée par l'idée qu'elle se couperait de sa famille et du clan Le Pen. Et ça, c'est quelque chose sur lequel... Enfin, elle est très sensible sur cette question-là. Et donc là, ce soir, au 20h de France 2, que fait Zemmour ? Il lui dit, mais finalement, si elle vient chez moi, ce n'est pas une trahison. Parce que c'est juste des idées politiques. Mais c'est une évidence. Que la ligne, on va dire, plus moins étatiste et plus conservatrice de Marion Maréchal soit minoritaire au sein du Rassemblement national, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, les proches de Marion Maréchal, ils ont été mis à l'écart par la direction de Marine Le Pen. Si Marion Maréchal ne s'appelait pas Marion Maréchal Le Pen, elle serait, à mon avis, déjà chez Zemmour depuis longtemps. Elle a, pardon parce que c'est presque un gros mot aujourd'hui, mais un cas de conscience entre ses convictions d'un côté et sa fidélité à sa famille de l'autre. Mais elle va y aller, là, c'est sûr. Je ne suis pas certain que la ligne de Marion Maréchal soit minoritaire au Rassemblement national. En tout cas, la tête du parti, c'est certain. Qu'à la tête du parti, elle soit totalement exclue, ça, c'est une réalité. En revanche, pour un certain, pour un grand... Moi, je suis partout du Sud, je peux vous dire que pour les légions de militants qui sont dans le Rassemblement national dans le Sud, la politique présentée, proposée par Marion Maréchal, celle qui était celle du Rassemblement national, jusqu'à l'échec des élections régionales. C'était cette politique d'ouverture qu'avait tentée Marine Le Pen, de rassemblement un peu large. Il y a eu, après les élections régionales, un fermé le banc. Et puis on est reparti sur un parti qui s'est rétréci sur une expression qui, effectivement, ne représente pas du tout ce courant de Marion Maréchal. Alors, vous êtes nombreux, en tout cas, à avoir quitté Marine Le Pen pour rejoindre le parti Reconquête. Dernière en date, on en parlait là, une eurodéputée d'Outre-mer qui a donc décidé de se rallier à Éric Zemmour. Elle, elle le dit, aujourd'hui, elle était en déplacement à Brest, Marine Le Pen, elle le dit, on veut tout simplement saboter ma campagne. Le principe de la trahison, c'est qu'elle arrive rarement avec une pancarte publicitaire autour du cou, quoi. Voilà, le principe de la trahison, c'est qu'elle est organisée en dehors de votre vue et, si possible, loin de vos oreilles. Ce que je n'admets pas, c'est la dissimulation. Ce que je n'admets pas, c'est le moment. Ce que je n'admets pas, c'est en réalité, car on l'a tous compris, la volonté de saboter ma campagne beaucoup plus que de porter la campagne de quelqu'un d'autre. Eh bien, ce sabotage ne fonctionnera pas. Mais on n'est pas en train de... C'est là qu'elle se trompe sur un élément essentiel. Jusqu'à la fin du mois de novembre, jusqu'au début du mois de décembre, il n'y a pas d'alternative à Marine Le Pen. Elle est seule. Ce qui s'est produit, c'est qu'Éric Zemmour est venu en campagne. Ce n'est pas une trahison, il y a tout à coup une offre nouvelle. La vie politique, elle est faite d'expression par rapport à des idées. Marine Le Pen était seule sur le créneau national, avec courage, d'ailleurs, pendant longtemps. Mais fin novembre, il y a un élément majeur, nouveau, qui se produit en France. Vous avez Éric Zemmour qui vient faire une offre politique. Et cette offre politique, elle séduit beaucoup de gens. Ce n'est pas trahir... On n'est pas... Il n'y a pas d'allégeance aux chefs. Excusez-moi, c'est des idées. C'est aux Français les raisons pour lesquelles on s'est fait élire. Il y a une offre nouvelle. Vous n'avez pas peur du phénomène Chirac ? Vous vous souvenez, Chirac Balladur, les guignols de l'info qui présentent Chirac avec le dos rempli de couteaux. Et au bout d'un moment, cet homme qui était trahi par tous ses amis, il est redevenu populaire. Et il a doublé Balladur. Vous n'avez pas peur de ce phénomène ? Il y avait les guignols qui l'avaient rendu sympathique pendant deux ans. Je ne pense pas que ce soit une comparaison possible aujourd'hui. Et encore une fois, Chirac Balladur, vous aviez deux hommes qui avaient passé un pacte ensemble. L'un faisait la cohabitation avec les premiers ministres et s'était engagé à soutenir l'autre pour être président de la République. Il n'y a pas de pacte entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Vous avez une offre politique nouvelle. Et ça, c'est ce qui vient totalement la déstabiliser. C'est qu'elle se retrouve, au lieu d'être en exclusivité sur un segment politique important, elle se retrouve avec une concurrence. Et ça, cette concurrence, ça la déstabilise effectivement. Mais ce n'est pas de la trahison. Autre réaction, celle de Louis Alliot du Rassemblement National. Lui, il lance un message à Éric Zemmour et lui dit de se méfier de tous ces nouveaux soutiens dont vous faites partie. On l'écoute. Je dis qu'en politique, tous les moyens ne sont pas bons. Et que quand on veut rassembler, il faut aussi rassembler des gens qui méritent d'être rassemblés. Il y a un certain nombre de personnes, moi, avec qui je ne ferai pas de politique et que malheureusement, je retrouve aujourd'hui aux côtés de M. Zemmour. Ce que je regrette. Peut-être ne le sait-il pas. Mais il devrait s'informer sur un certain nombre de ses soutiens. Car si on les a mis dehors, bien souvent, bien souvent, c'est pour d'excellentes raisons. Réaction ? Il vous vise quand il dit ça ? Je ne vous prétendais dehors, donc non, vraiment pas. Ce n'est même pas une question que vous trouviez dans un certain nombre de partis des gens qui circulent pour des questions, effectivement, d'investiture, d'opportunité. Mais ce n'est pas du tout ce qui se produit autour d'Éric Zemmour aujourd'hui. Quand je fais le choix de quitter une place qui pourrait être bien au chaud, c'est parce que je fais un choix de conviction. Quand vous avez Maxette-Pierre Bacasse qui fait ce choix de rejoindre Éric Zemmour, c'est parce qu'elle l'explique très bien dans les colonnes Figaro de main, c'est très clair, c'est pour des raisons liées au programme outre-mer de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour. On ne peut pas... Enfin, je comprends que ce soit... En plus, c'est un côté un peu télé-réalité entre la tante, la nièce... Mais ce n'est pas ça le... Et c'est pour ça qu'Éric Zemmour le rappelait. C'est des questions politiques. Merci, Jérôme Rivière. Merci. On vous souhaite une belle soirée. Merci d'être venu en Brune et compagnie. Je pense au calvaire de Raphaël Rémi-Lelot, quand même. Parce que c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de la voix. Vous dites, mon Dieu, c'est votre petite immersion hebdomadaire au pays de la droite, là, parce que l'actualité, que vous le vouliez ou non, elle est droitière. Ce n'est pas moi, hein. Vous allez sur toutes les chaînes d'info, toutes les radios. L'actualité politique, elle est droitière. J'adorerais parler avec vous pendant des heures de Christiane Taubira, d'Annie Dalgaud... On en parlera pendant les autres... On en parlera tout à l'heure. Je crois qu'on pourrait essayer, que vous seriez surpris, parce que là, il me semble qu'il y a quand même un énorme déséquilibre, je l'évoquais tout à l'heure, dans l'exposition médiatique dont a bénéficié Éric Zemmour. Là, on est en train de participer au grand feuilleton de l'extrême droite. Je riais de l'expression de Louis Alliot sur ces gens qui se rassemblent. Il n'y a pas de doute, la réaction est déjà en oeuvre. Ces gens se rassemblent avec leurs propos, conservateurs ou réactionnaires, sexistes, racistes, qui, d'après moi, continuent d'influencer vers plus de haine et plus de violence. Je pense qu'on aura une responsabilité majeure dans les prochaines années. Et que cette banalisation est extrêmement dangereuse. Quand là, il parle de... Les guignols ont rendu populaire Jacques Chirac. Qu'est-ce qu'est en train de faire l'émission de Cyril Hanouna avec Éric Zemmour ? Il va falloir s'interroger aussi, mais pas uniquement, pour le coup, la classe médiatique, la classe politique aussi, sur l'espace qu'on donne à chacun et à chacune, sur l'expression de la pluralité. Et là, je trouve qu'on dévie totalement. Moi, je pense que vous vous trompez. Je pense que cette exposition médiatique, d'abord, elle est de moins en moins déséquilibrée. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a des règles. Donc, il va y avoir des contraintes de temps de parole. Et donc, cet argument, je pense qu'il sera de moins en moins opératoire au fur et à mesure que les semaines... Mais tant mieux si l'argument devient faux. Mais actuellement, il est déséquilibré majeur. Ce que je pense, c'est que cette exposition médiatique de la droite, elle est le reflet de l'évolution des mentalités. Je pense que les Français, on le voit dans les études d'opinion, on le voit dans les enquêtes de fonds, je pense à celles du Sevipov. Les Français, oui, ils en ont de plus en plus assez de l'immigration. Ils sont de plus en plus nombreux à considérer que l'islam est inquiétant pour le pays. Et tout ça, ce sont des réalités profondes. Je pense que ce n'est pas juste passer chez Cyril Hanouna qui fait le succès de ces idées-là. Je n'ai jamais dit que c'était juste ça. Je dis juste qu'il y a l'absence d'un équilibre, d'une pluralité et peut-être d'une remise en cause. On peut se poser la question. Qu'est-ce qui est l'effet ? Qu'est-ce qui est la conscience ? Mais peut-être qu'il y a aussi une absence et un manque d'écoute de la gauche, des préoccupations des Français. Peut-être que vous êtes à côté et que vous voulez imposer un point de vue aux Français, une vision de la France qui ne correspond absolument pas à leurs préoccupations, à leurs quotidiens. C'est peut-être pour ça qu'il y a petit à petit un effacement de la gauche. Il y a de la responsabilité de la gauche, du camp écologique, de l'économie social. Vous ne voulez pas traiter certains sujets ? Pour le coup, je n'ai aucun problème à traiter tous les sujets. On n'aura peut-être pas les mêmes analyses. Mais ce n'est pas parce qu'on a les mêmes analyses qu'on refuse de les traiter. Par contre, là, ce déséquilibre et, à mon sens, cet accompagnement de la banalisation de l'extrême droite, pour moi, c'est vraiment une banalisation du mal. Et je le redis, on sera... Vous voulez vous entendre là-dessus ? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que la droite nationale, l'extrême droite, c'est 32, 30%, 35% des intentions de vote. Donc c'est à elle seule, la droite nationale est beaucoup plus haut que toutes les gauches réunies dans les intentions de vote, ce qui explique, à mon avis, l'intérêt et l'engouement tout particulier de toutes les rédactions, presse écrite, radio, télévision. Et on parle, justement, vous allez être servis, oui, parce qu'on a eu le voyage éclair aujourd'hui de Marine Le Pen. Mais voilà, juste avant, quand même, on voulait poursuivre sur ce déplacement de Marine Le Pen à Brest, sur ses thèmes de prédilection, la sécurité, vous allez voir les images, elle a été un peu chahutée. Marine Le Pen, une quinzaine de manifestants qui l'ont huée, elle s'est déplacée dans un commissariat de la ville. Donc à Brest, on écoute Marine Le Pen qui a fait quelques propositions, notamment la création de 7000 postes de policiers et de gendarmes, doubler le nombre de magistrats, ajouter 25 000 places de prison supplémentaires, on l'entendra dans un instant, juste avant, Guillaume Roquet, c'était important pour elle et qui a finalement fait plusieurs propositions plutôt pour le pouvoir d'achat, ces derniers temps, de revenir sur ces thèmes-là et ne pas laisser ces thèmes de la sécurité à un Éric Zemmour ou une Valérie Pécresse. Bien sûr, je pense qu'elle veut sa campagne marche sur deux jambes. Elle a des propositions qui peuvent être différentes, techniquement, d'Éric Zemmour, sur les questions régaliennes, mais ils ne sont pas très éloignés l'un de l'autre. Par exemple, sur les peines planchées, sur l'idée qu'il faut que la justice soit plus sévère, ils se retrouvent là-dessus. Mais Marine Le Pen, elle a aussi ce volet social qu'effectivement Éric Zemmour a moins parce qu'il considère que c'est moins l'urgence. Ce que je remarque, c'est intéressant, c'est qu'il y avait des manifestants qui ont tenté de troubler le déplacement de Marine Le Pen, comme il y en a presque systématiquement pour Éric Zemmour, comme il y en avait systématiquement pour François Fillon pendant la campagne de 2017, alors que les dirigeants de gauche, alors eux, ça se passe toujours crème pour eux. Vous avez vu ? Comme si le problème du pluralisme, il était plus à gauche qu'à droite parce que les gens de droite, ça ne les gêne pas que Jean-Luc Mélenchon puisse s'exprimer. Ça ne les gêne pas qu'il y ait autant de candidats extrêmes gauches à l'élection. Il n'a jamais été condamné pour incitation à la haine. Il a été condamné trois fois. Rien que le mois dernier, il a été condamné pour diffamation. Il a été condamné pour rébellion. Il a été condamné trois fois par la justice. Donc, effectivement, Éric Zemmour est condamné parce qu'il y a des moments où, quand on parle de façon trop radicale de l'immigration, on est sanctionné par la justice. De même que Jordan Bardella, je vous l'apprends peut-être, ce soir a été mis en examen parce qu'il avait traité Trappes de République islamique. Il y a des choses qu'en France, on n'a pas le droit de dire. Marine, casse-toi, Brest est antifa. Marine, casse-toi, Brest est antifa. C'était les slogans. C'était les slogans. Mais alors, je vais vous dire deux choses. Déjà, ils étaient vains. Il y a des déplacements où les antifas sont beaucoup plus nombreux. Ils étaient vains. Brest, il y a en Bretagne, beaucoup, effectivement, d'antifa et d'extrême-gauche. Stratégiquement, Marine Le Pen, mais c'était urgent qu'elle fasse un déplacement. Mais de quoi on parle depuis quatre jours pour Marine Le Pen ? Les problèmes de famille, les hémorragies, les ralliements. Et pendant ce temps, elle ne parle pas de sa campagne. Donc je peux vous dire qu'hier, il y a eu une réunion stratégique au Rassemblement National en disant « Stop ! » On repart sur le terrain. On reparle aux Français. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle va sur le terrain de la sécurité. Elle a parlé énormément du pouvoir d'achat. Ça lui a réussi, parce que je vous rappelle, et je le rappelle tous les soirs, l'enquête BVA du week-end dernier, historique où pour la première fois, l'électorat de Marine Le Pen attend en premier le pouvoir d'achat et non pas la sécurité de l'immigration. C'est jamais arrivé. D'abord le pouvoir d'achat. Là, elle revient sur des thèmes un peu plus classiques, sécurité et autres. Mais c'est vrai que l'urgence pour Marine Le Pen, c'est d'aller en déplacement et de montrer qu'elle a des propositions crédibles là où Éric Zemmour a des propositions qui sont souvent dans le clash. Et pour l'instant, il a un problème de crédibilité. On verra demain soir ce qu'il a à dire aux abstentionnistes, Éric Zemmour. Ça va être passionnant. Demain soir, mais demain soir, est-ce que certains Français abstentionnistes qui vont être face à lui, est-ce qu'il va réussir à les écouter déjà ? Parce qu'un idéologue, en général, il écoute rarement. Et ce n'est pas sa nature. Et puis deuxièmement, est-ce que des Français vont dire techniquement, vous n'y connaissez rien sur tel ou tel sujet ? Donc Marine Le Pen, elle joue la crédibilité. Éric Zemmour, il a encore... Il n'a pas d'expérience. Là, je m'ai fait de politique. Donc il a encore un objectif de crédibilité. Il l'a observé pendant plus de 30 ans quand même. Il sait très bien comment ça fonctionne. Lydia, quand vous n'êtes pas aux manettes ? Oui. Mais quand vous n'êtes pas aux manettes ? Oui, mais Marine Le Pen, elle n'est pas aux manettes. Elle n'a pas été aux manettes. Troisième présidentielle. Oui, mais pas aux manettes. Non, mais elle a été élue. On est candidat à la présidentielle. Non, mais elle a été élue. D'accord. Elle a été élue, mais elle n'a pas géré, elle n'a pas été ministre, elle n'a pas... Là où c'est amusant, c'est que... Imaginez. Elle s'est fait trois présidentielles et dans l'imaginaire collectif, c'est une femme d'expérience. Vous voyez, elle est là depuis longtemps, elle connaît la politique. Or, Lydia a raison, elle n'a jamais été dans aucun exécutif. Et c'est son problème. Elle n'a jamais réussi à gagner la région Nord-Pas-de-Calais. C'est pour ça que les dernières régionales ont été extrêmement dures. Paka, Marianne Hirat et Marine Le Pen. Mais cela dit, honnêtement, Éric Zemmour, il a deux mois pour montrer qu'il peut être à 18 parce qu'il n'a pas d'expérience. Meeting, pour les deux d'ailleurs, pour Marine Le Pen et Éric Zemmour. Très important, samedi. Le 5 février, donc ce samedi. Et en attendant, Éric Zemmour sur LCI demain soir avec Face à Routel-Crieff et David Pujadas. Tout de suite, 23h43, très précisément, on a un peu de retard. C'est le rendez-vous que tout le monde attend, évidemment. C'est les indiscrets insomniaques avec Renaud Pillard. Et vous nous parlez, Renaud, de la candidature d'Emmanuel Macron qui se fait un petit peu attendre, même si on croit savoir que c'est imminent. Le timing est un peu perturbé, c'est ce que vous nous dites. Oui, le timing est perturbé. Point interrogation, on a mis en bas parce que c'est extrêmement compliqué de savoir quand est-ce qu'Emmanuel Macron va se déclarer parce qu'il n'y a que lui qui sait. Il n'y a que lui qui sait. Que lui. Même ses plus proches collaborateurs, certains se disent qu'on espère qu'il ne va pas nous faire une surprise. Renaud, vous voulez que je vous dise ? Dites-moi. Je ne voudrais pas casser votre truc. Je m'en fous complètement de savoir si... J'ai un candidat. Ok, bon, on passe à autre chose. Non, 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 non ! Ah, non, 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 non ! Moi, je suis vécé. Non, 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 non. D'ailleurs, je vais y aller, je m'en vais. Est-ce que c'est mardi ? Est-ce que c'est jeudi ? Est-ce que c'est mercredi ? Non, mais ça intéresse les gens qui nous regardent. Alors, allez-y ! Vous êtes blasé ! Allez-y ! Allez-y ! Bon, alors, donc, le timing est perturbé. Pourquoi ? Et là, je reviens à quelque chose de sérieux, et j'espère que ça va vous intéresser, Eric. Bon. Sinon, vous avez un bouquin. Mais moi, ça m'intéresse. Voilà, moi, Julie, t'intéresse. Et nous aussi, ça nous intéresse, Renaud. Bon, alors, je reviens, sérieusement. Envoyez un mot chez moi pour dire que je suis de retour dans 20 minutes. Faites vos courses. Emmanuel Macron donne une interview, on revient sérieux, à la Voix du Nord. Demain, il est en déplacement à Lens. Interview très important d'Emmanuel Macron, ce soir, dans la Voix du Nord. Pareil, demain, regardez ce qu'il dit. Non, mais on va pas lire ses 20 minutes. Je mets mes lunettes. Je ne peux pas raisonnablement expliquer aux Français que je... Mais j'ai le temps de dire, quand même, Eric. Que je vais m'adonner à ce temps démocratique important, alors que je leur ai dit que je serai président jusqu'au bout. Écoutez bien. Et que nous avons une crise liée à la frontière ukrainienne qui menace notre sécurité collective. On a toujours dit, on a toujours dit, les observateurs et autres, que c'était un avantage d'être chef de l'État. Vous vous surplombez, vous avez l'expérience et tout. Mais quand il vous tombe, c'est la première fois que deux mois, j'ai regardé deux mois avant un premier tour, on a une crise diplomatique aussi grave. Imaginez que dans trois semaines, dans quelques jours, il y a la rencontre américain-russe. C'est ça qui compte, parce que nous, l'Europe, on regarde. Mais imaginez que dans trois semaines, au mi-février, il y ait des Russes qui envahissent une partie de... Et vous voyez, Emmanuel Macron fait des débats avec les dix candidats pendant que Poutine et les Russes. Donc, le timing peut être perturbé par cette crise. J'ai un truc pas mal. Vous imaginez ? Parce que je n'avais pas encore lu la Voix du Nord de demain. Mais je me souviens qu'en novembre 1994, c'était à la Voix du Nord que Jacques Chirac avait réservé sa déclaration de candidature. Mais apparemment, ce n'est pas encore pour demain pour Emmanuel Macron. Mais il y a raison. Raphaël et moi n'étions pas nés. J'avais deux ans en 1994. Par contre, il y a un couac qui me fait rire dans la communication d'Emmanuel Macron autour de sa candidature à venir. C'est qu'on ne prend pas la parole là-dessus. Il est chef de l'État, il est chef de l'État. Par contre, il a des députés ou des élus qui posent avec leur formulaire de parrainage en disant que j'ai soutenu mon candidat à Emmanuel Macron. C'est un petit peu à côté. 105, 105 candidats, 105 soutiens déjà. 105 soutiens. Vous avez les numéros en parrainage. Renaud, est-ce que vous auriez un indiscret plus intéressant, un truc un peu plus exaltant, qui nous fait frissonner la narine ? Parce que là, franchement... Sans Marine Le Pen, je crois. Non mais je veux dire qu'on n'est que mardi. Ben oui, il va falloir tenir. Traité comme ça, moi je ne tiens pas ce qu'à je dis. Mais on se sert les coudes tous les deux. On se sert les coudes. Alors on y va, le deuxième Alain. Marine Le Pen donc, c'est ça ? Marine Le Pen. Et si elle ne pouvait pas être candidate ? Ça fait des années qu'on dit qu'à chaque fois, ils bluffent Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen sur l'obtention des 500 signatures. Je peux vous dire ce soir, c'est un indiscret vérifié en fin d'après-midi, début de soirée, que la récolte des 500 signatures pour Marine Le Pen est extrêmement difficile. On a la liste des premiers parrainages qui ont été déposés, enfin qui ont été reçus cet après-midi par le Conseil constitutionnel. Vous savez combien Marine Le Pen a de parrainages vérifiés par... Oui, deux. 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 Jean Lassalle en a 15. Deux. Deux, Marine Le Pen. Dernière position. Éric Zemmour, combien ? Quatorze. Quatorze. Ça vous... Six fois plus. C'est pour ça qu'elle a surréagi au 4 mars pour donner leur... Non mais... Non mais... Non mais... Ce qui importe, c'est les promesses de parrainages, non plus que... Restons sereins. Restons sereins. Enfin, du côté du RN. Mais je peux vous dire que c'est très compliqué. Et pourquoi c'est très compliqué ? Parce qu'il faut désormais... Les petits maires hésitent, regardez, c'est dingue. Puis il y aura Anne Hidalgo, non mais ce système des parrainages. Anne Hidalgo, 2% dans les sondages. Deuxième position, 48 signatures pour l'instant. Incroyable. Le... Oui, Guillaume ? Non, 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 non. Non, non. Mais le... Le problème, c'est que Marine Le Pen est la seule à pouvoir traiter bien les petits maires. Leur téléphoner. Louis Alliot le fait aussi. Il l'a dit tout à l'heure sur LCI. Alors que je peux vous dire pourquoi ça marche depuis 15 jours chez Éric Zemmour, les parrainages. Qui passe une heure par jour à téléphoner aux petits maires les uns après les autres ? Guillaume Pelletier. Éric Zemmour en personne. Guillaume Pelletier, qui a ramené pas mal de signatures. Et Philippe de Villiers. Et les petits maires, ils sont extrêmement flattés d'avoir Philippe de Villiers ou Éric Zemmour qui les appelle personnellement. Je voudrais lancer une bataille qui est perdue d'avance. Mais non, pas ici. En fait, le terme de parrainage, il n'est pas exact. Parce que c'est pour ça que c'est si difficile à avoir. Parce que quand vous parrainez quelqu'un, ça veut dire que cette personne est votre filleule. Ça veut dire que vous le soutenez. Et bien moi, j'ai regardé le document envoyé par le Conseil constitutionnel à chacun des maires de France. Et ce document, qu'ils doivent remplir, ça s'appelle formulaire de présentation d'un candidat. Et en fait, avec ce mot-là, c'est déjà moins engageant. Le problème, c'est que là où c'est un débat perdu, c'est que... Un combat perdu, c'est que tout le monde dit parrainage. Et donc, ça continuera. C'est pour ça que les maires, ils ont tant de mal à décider. Vous me signalent dans l'oreillette que vous avez un retard de parole de 3 minutes 22. Il va falloir le combler. Vous avez 3 minutes 22. Vous pouvez chanter. Ça, je n'y risquerai pas. Et je pense que ce serait mieux pour vos oreilles que je ne chante pas. Je chante extrêmement mal. Ça serait un vrai problème pour Marine Le Pen, effectivement, de ne pas pouvoir se présenter. C'est pour la démocratie. C'est pour la démocratie. Ça va créer un vrai problème démocratique. Mais c'est vrai qu'avec les radiements, les différents radiements qu'a réussi à obtenir Éric Zemmour, ça rend la tâche encore plus difficile. Une conseillère régionale, une députée en Guadeloupe qui est très bien implantée, ça fait autant de partage potentiel qu'ils lui retirent et qu'ils peuvent venir vers Éric Zemmour. Éric Zemmour, entre parenthèses, indiscret. Ça va, ça fait 3 minutes ? C'est bon, c'est parfait. Il va se rendre prochainement en Guadeloupe, à l'Éric Zemmour. Oui, je vous le dis. Grosse réserve de voix de Marine Le Pen. Énorme Marine Le Pen, extrêmement populaire en Guadeloupe. La prise ce soir, on est là pour regarder aussi les signaux faibles ici, la prise ce soir par le camp Zemmour de ces députés guadeloupéens qui étaient la tête de pont du Rassemblement National depuis des années en Guadeloupe, c'est pas une mince affaire en maître maire. Raphaël Rémi Leleux. Sur les parrainages, voire même les marinages qui sont en effet des formulaires de soutien. Vous êtes contre le système, non ? Sans écriture inclusive ? Il est périmé le système, non ? Je ne sais pas. Pour le moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à en redire. En tout cas, il a déjà évolué puisqu'il n'y a pas uniquement les maires qui peuvent parrainer, marrainer, mais également les conseillers et conseillères régionales, départementales. Par exemple, en tant que conseillère de Paris, je peux marrainer Yannick Jadot. Mais ce qui change aussi beaucoup... Et vous allez le faire, vous ? Et c'est déjà fait, et c'est déjà fait, avec grand plaisir. Mais ce qui change aussi, c'est que maintenant, c'est public et que ça change beaucoup de choses aussi dans la perception, y compris dans les petites communes, où certaines mères sont certes flattées d'avoir des coups de fil des uns et des autres, mais aussi très largement saoulées, je crois qu'on peut le dire. Parce qu'il y a des pressions, il y a des démarchages. Parfois, on se pose la question de comment certains partis politiques récupèrent les fichiers avec les adresses e-mail personnelles ou les numéros de téléphone de certains et de certaines élus. Tout ça est encore à vérifier. Du côté de Marine Le Pen, il y a des petits maires qui, il y a un mois, ont dit oui, qu'aujourd'hui hésitent. Parce qu'il y a des pressions. La grande ville d'à côté, la communauté urbaine, les subventions. Vous avez d'autres indices ? Oui, un troisième. Les jeunes, qui vous intéressez. Vous êtes immobilisés pour Valérie Pécresse, c'est ça ? Oui, alors du côté de Valérie Pécresse, dans la campagne Valérie Pécresse, on est ennuyé, très ennuyé, parce que les jeunes zémouriens, zémouristes, zémouriens, sont, on le voit, sur les réseaux sociaux, sont les plus actifs. Il y a deux camps qui sont extrêmement actifs sur les réseaux sociaux. C'est le camp Zemmour, les Zemmouriens et les Insoumis de Mélenchon. Les Insoumis de Mélenchon, ça fait des années. Ce sont les meilleurs, les Gui, Mélenchon et Guy, aussi, les jeunes zémouriens, extrêmement hauts. Les jeunes LR, pour l'instant, sont vieux. Soit ils sont vieux... Depuis le montant, aussi. Non, mais soit ils sont vieux, soit, franchement, sur les réseaux sociaux, on les voit très peu. Et je peux vous dire que ces derniers jours, au QG de Valérie Pécresse, certains jeunes LR, qui sont responsables, ont dit qu'il faut les mobiliser. Et notamment pour le meeting du 13 février, aux Zéniths à Paris, où là, il faut qu'il y ait des jeunes. C'est pas possible d'avoir des meetings d'Éric Zemmour, avec une requête qui connaît par cœur la droite française. Et je suis jeune, d'ailleurs. Et voilà. Je dis pas que vous êtes jeune LR, mais attendez, les meetings de Chirac, de Sarkozy, c'est essentiel, les jeunes, dans un meeting, pour mettre ambiance. À l'instant, une chance et Zemmour, Valérie Pécresse, il faut qu'elle en ait mi-févrière. Vous aviez des t-shirts de Giscard à la barre, ou non ? Giscard à la barre. Vivement demain, à l'affiche de Chirac. Je n'ai jamais été militant. Non, la difficulté pour Pécresse, c'est que beaucoup de jeunes, des responsables de fédérations LR, sont passés chez Zemmour. Donc, et ont des responsabilités, nous, c'est génial. Mais pourquoi les jeunes LR ne se mobilisent pas ? Déjà, il n'y en avait pas beaucoup des jeunes LR. Quand on faisait une réunion publique, qu'il y avait 300 personnes, s'il y avait 5 jeunes, on se disait génial, la fédération est hyper jeune, c'est formidable et tout. Et puis, on allait voir la petite photo pour démontrer qui est. Et là, c'était particulièrement, parce que j'ai connu l'époque avec Sarkozy, il y avait des jeunes, il y avait une ambiance, il y avait un enthousiasme, il y avait vraiment, enfin, on avait envie de faire campagne. Là, il n'y en avait pas beaucoup, mais en plus, le peu qu'il y avait, beaucoup sont passés chez Zemmour, ça va être un vrai challenge pour Pécresse. Et c'est vrai que chez les écolos, il y en a beaucoup, et je salue les jeunes écolos, les jeunes généros. Les jeunes écolos. Et Christiane Taubira, comment ça a attiré les jeunes dans ces réunions publiques ? Bien, et puis il y en a chez Macron, et puis il y en a chez Mélenchon. Donc c'est un enjeu... Moi, au portier socialiste, et moi, chez les LR, les vieux partis. Non, vieilles organisations politiques. PS, ils regardent... Bon, merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. On se retrouve demain à 22h. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le journal politique de minuit, politique insomniaque, à minuit-pil, ce journal que la Terre entière vous envie, et pas seulement les pays francophones. Je me suis laissé dire que... J'en allais largez ce soir. J'en allais largez. 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 Il faut surmer, Éric, je crois. C'est fini. C'est fini. Merci. A demain, 22h. Salut. Perpignan, bonsoir Louis Alliot. Merci de répondre à nos questions. Alors, moi, j'ai un peu envie de vous demander comment ça va ? — Parce que je me dis qu'avec le départ en rafale de votre parti, c'est pas facile. Vous avez peut-être un peu le moral à zéro. — Non, honnêtement, non. Parce qu'on n'a pas le temps de se poser ce genre de questions. Et quand on a, comme moi, traversé 30 ans de mouvements politiques avec un certain nombre d'aléas sympathiques, quelquefois, pas très sympathiques d'autrefois, eh bien, on est quand même relativement, comme on pourrait dire, réalistes sur la nature humaine. Et on se dit que le plus important n'est pas là. Parce que le plus important, il est aujourd'hui, chez les téléspectateurs qui nous regardent, dans les quartiers, dans les rues, dans les familles, avec des problèmes bien précis qui se posent. Et systématiquement, moi, ce que j'entends à Perpignan, dans ma ville, c'est des gens qui disent qu'ils arrêtent de se battre et qu'ils parlent un peu plus des problèmes qui nous préoccupent. Et c'est vrai que ce mercato est très, très mal vu. Et que les gens qui se font élire sur une étiquette et puis basculent sur une autre partie sur des prétextes, la plupart du temps, subtiles, eh bien, à mon avis, n'ont pas la sympathie de l'immense masse des gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois, qui ont du mal à tolérer l'augmentation des impôts, qui subissent l'insécurité, etc., etc. Et donc, je pense, très honnêtement, que ça fait partie, ça meuble, cette élection présidentielle. Mais heureusement, et Dieu merci, ça n'a pas d'impact sur la réalité des choses et sur, finalement, ce qui intéresse le plus nos compatriotes, c'est leur vie de tous les jours, leur quotidien et l'amélioration de leur quotidien. On va en parler, mais c'est vrai que dans notre sondage IFOP, par exemple, de ce soir, Marine Le Pen est encore qualifiable au deuxième tour. Elle est devant Éric Zemmour, devant Valérie Pécresse. Et pourtant, il y a eu des départs assez nets. Comment vous l'expliquez ? Comment vous pouvez le comprendre ? Ces départs, c'est toujours pareil. Ces départs sont des gens qui sont sur des listes et qui bénéficient de leur présence sur des listes à la proportionnelle. Donc, si vous voulez, le fait qu'un certain nombre de personnes soient parties, finalement, humainement, et moi, je le dis pour l'amitié que j'avais pour certains d'entre eux... Bon, Gilbert Collard, d'autres que vous connaissez bien, par exemple, hein ? Oui, mais politiquement, je le vois tous les jours, ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que ce que nous avons connu la semaine dernière, par exemple, c'est des choses qui se reproduisent toutes les semaines ou tous les mois dans les autres parties et depuis toujours. Et finalement, c'est pour ça qu'au fond du classement des personnalités ou des professions les plus estimées en France. Et en général, les hommes politiques font partie du queue de peloton à cause de ces choses-là, qui alimentent finalement les mauvais sentiments, les mauvaises querelles, la futilité des débats des personnes, et qui malheureusement laissent de côté la difficulté de la vie et ce que vivent aujourd'hui d'une manière très dure nos concitoyens et sur lesquels ces personnes qui sont parties ne répondent absolument pas. C'est des querelles d'intérêts privés, alors que ce qu'il faut rechercher dans la politique, c'est plutôt la défense de l'intérêt général. Alors, Louis Alliot, il y a quand même une petite question, parce qu'elle peut nous instruire sur la manière de gouverner de Marine Le Pen. Ceux qui sont partis, il y en a un notamment qui nous a parlé la semaine dernière, il a évoqué le fait, je cite, « Il y a un manque de relations humaines, de chaleur, de camaraderie. » Éric Zemmour m'a consacré plus de temps en quelques jours pour répondre à mes questions que Marine Le Pen en 10 ans. Il y a une façon de gérer les ressources humaines, de gérer les cadres et les militants qui est un peu dure. Alors, dans le fond, un parti, ça fonctionne comme ça peut, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment elle fonctionne, Marine Le Pen. Si elle est candidate, elle est candidate à la présidence de la République. Et donc, elle est un peu dure, elle est concentrée sur ses premiers cercles et elle ne passe pas de temps avec les autres. C'est intéressant ce que vous me dites, parce que je ne sais pas de qui il s'agit, mais c'est un sentiment personnel qu'il a. C'est-à-dire, il parle de sa relation avec Marine Le Pen, mais il ne parle pas des idées qu'on défend, des valeurs qu'on défend, des idées de notre programme qu'on défend. Il parle de la relation qu'il peut avoir avec le chef de parti et c'est ça qui l'intéresse, qui le mobilise, sans parler d'autre chose. Moi, je pense que ça, ça fait partie malheureusement de la vie, on peut le trouver dans les entreprises, dans les associations, dans la vie de tous les jours. Les rapports humains ne sont pas nécessairement cordiaux et on n'est pas obligé de s'embrasser sur la bouche pour faire de la politique. Mais c'est gérer une équipe quand même, c'est gérer une équipe. C'est gérer une équipe, gérer un gouvernement, gérer un... Voilà, ça c'est important quand même. L'équipe, elle est gérée, chère madame, mais ça plaît à certains, ça ne plaît pas à d'autres. Par exemple, moi, en ce qui me concerne, tout ne m'a pas toujours plu dans la gestion de mon parti politique. Vous n'avez pas été élue président à la place de Jordan Bardella. C'est Jordan Bardella qui a eu cette place, en effet. Ça, moi qui ai fait du sport, ça fait partie. Quand vous montez sur un terrain, c'est fait pour faire une compétition, il y a des battus, il y a des gagnants, c'est comme ça. Mais vous restez quand même ce que vous avez toujours été, c'est-à-dire un joueur et quelqu'un qui se mobilise pour des idées. Là, c'est pareil. Moi, je fais de la politique, je ne la fais pas pour des personnes. Je la fais pour des idées. Et même quand autour de moi, il y a peut-être des personnes qui ne me plaisent pas, je sais qu'au-delà de ça, il y a la défense d'un certain nombre d'intérêts. Il y a la défense du peuple français. Il y a la défense de ces retraités que je vois aujourd'hui qui sont dans la misère et à qui personne ne parle. Il y a la défense des gens qui vont à leur pompe à essence tous les jours, qui ne peuvent mettre que 10 euros parce qu'ils ne peuvent pas mettre 20 ou 30 et que le gouvernement laisse tomber. Ça, ça m'intéresse beaucoup plus que de savoir la sympathie que je pourrais avoir dans la tête du dirigeant de mon parti ou des gens qui se battent avec moi, parce que ce n'est pas le plus important. On a une mission. On a une fonction. En tant que maire de Perpignan, j'essaye de gérer la ville le mieux que je peux dans l'intérêt de tous mes compatriotes. Et je ne me regarde pas tous les jours dans la glace pour savoir si je suis bien, si je suis bien coiffé, si je suis bien, etc. Peu importe. Ce qui est important, c'est les gens. C'est comment on va servir les gens, le service public et la manière dont on parle, évidemment, à celles et ceux qui ont voté pour nous ou qui s'apprêtent à le faire. Le reste, c'est le son que des égaux. La pichette que vous a envoyée, Gilbert Collard, en rappelant que vous n'aviez pas inscrit le sigle du Rassemblement National sur vos affiches comme candidat à la mairie de Perpignan. C'est le jeu aussi, vous direz. C'est le sport. D'accord, mais pas plus que lui quand il a été élu député. Encore une fois, il oublie un peu, il perd un peu la mémoire car déjà en 2014, je n'avais pas le sigle du Front National. Mais encore fallait-il qu'il ne se regarde pas le nombril et qu'il regarde un peu les amis qu'il avait autour de lui et la manière dont ils s'étaient battus dans leurs différentes mairies pour faire évoluer notre programme, pour faire vivre nos idées et pour faire gagner nos idées. Ça, manifestement, ils l'ont oublié. À partir d'un moment, il y a des gens dont l'égo passe au-delà de l'intérêt supérieur du pays. Et c'est ce que je regrette beaucoup dans un certain nombre de départs. Est-ce que, d'une certaine façon, Marine Le Pen peut apparaître un peu comme la victime malheureuse de ses trahisons et ça peut lui bénéficier électoralement ? Il y a toujours, on sait très bien que dans l'histoire, les traîtres n'ont pas une opinion très favorable de la part de la population. Mais encore une fois, il y a aussi une notion d'honneur. Moi, je vois des gens qui ont signé des papiers. Je m'engage sur l'honneur à faire ceci, à faire cela, à rester fidèle ou dans tous les cas, si je suis en désaccord avec la ligne de mon... Je démissionne de mon parti. Très peu le font. J'en connais qui l'ont fait, honneur à eux. Mais ceux qui ne le font pas, pour moi, eh bien, qu'est-ce que vous voulez ? C'est un peu... Ils sont dévalorisés à mes yeux. Je le regrette. Parce que s'ils sont capables de faire ça sur des engagements signés sur l'honneur, demain, dans un gouvernement ou à l'Assemblée ou ailleurs, ils sont capables de quoi faire ? C'est sur ça que je m'interroge. Moi, si demain, je ne suis plus d'accord, eh bien, je m'en irai et je m'arrêterai là. Et je n'irai pas voir avec je ne sais qui défendre d'autres idées avec des gens, d'ailleurs, infréquentables. Peu importe. Mais voilà. C'est qui, ces gens infréquentables ? Quelles sont mes valeurs ? Et c'est ceux que je défends. C'est quoi, ces gens infréquentables ? Vous pensez à qui ? Écoutez, j'ai vu que le parti de la France venait de soutenir M. Zemmour. Je n'ai pas entendu M. Collard ou M. Pelletier dire qu'ils ne voulaient pas de ce soutien alors qu'on sait que c'est un ramassis nostalgique de la Seconde Guerre mondiale. J'en pense que c'est des meilleurs que nous avons foutus dehors avec pertes et fracas du temps où j'étais secrétaire général et dans les années suivantes. Oui. Donc vous dites que ce sont des radicaux très à droite. Je dis qu'en politique, tous les moyens ne sont pas bons. Et que quand on veut rassembler, il faut aussi rassembler des gens qui méritent d'être rassemblés. Il y a un certain nombre de personnes, moi, avec qui je ne ferai pas de politique et que malheureusement, je retrouve aujourd'hui, aux côtés de M. Zemmour, ce que je regrette. Peut-être ne le sait-il pas, mais il devrait s'informer sur un certain nombre de ses soutiens car si on les a mis dehors, bien souvent, bien souvent, c'est pour d'excellentes raisons. Juste un mot sur le rassemblement. La famille rassemblée, Marion Maréchal, qui, de fait, a annoncé qu'elle ne soutiendrait pas sa tante, c'est quand même un coup dur. Écoutez, là aussi, c'est question de parole. Moi, je l'ai entendu dire « Je soutiendrai le candidat le mieux placé ». On est au début du mois de février. Bon, elle s'est donné un mot encore chargé de batterie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Trêvement. Si! C'est difficile sous– Si ! Merci par rapport dont vous aimez les moyens. C'est logiquement là, je ne sais pas si il est là. Hello, dei. Ah non, ça est l'antenne dormi. Ou sinon on l'a déposé, les enfants à l'école. Non, non, ils ont fait bon embûche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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